La Résurrection des Morts Il y a des gens qui ne croient pas à la Résurrection des Morts. Mais pour nous qui croyons, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura la Résurrection des Morts. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 16, il est écrit que si le monde ne ressuscitait pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Le verset 17 dit, Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, nous qui croyons en lui, nous avons obtenu le pardon par la répentance de nos péchés à travers la Résurrection de Jésus. Le verset 18 ajoute en disant, Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ce que vous devez savoir, c'est que Jésus est ressuscité et ceux qui sont morts étant en Christ, ils vont ressusciter aussi. Ceux qui sont morts étant dans le péché, ils vont ressusciter pour être jugés. Aujourd'hui, je veux insister sur la Résurrection. Le verset 19 dit, Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Au verset 32, dans la deuxième partie de ce verset, Paul dit, Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et vivons, car demain nous mourrons. La parole de Dieu est en train de nous dire que ça ne sert à rien de se priver de certaines choses s'il n'y a pas la Résurrection des morts. J'entends souvent des gens qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. J'aimerais vous dire à vous tous ceux qui m'ont suivi qu'on ne vit pas une seule fois. Il n'y a pas que cette vie seulement, mais il y a une autre vie après la vie ici sur terre. Tu penses pouvoir vivre une seule fois, mais il faut que tu saches qu'il y a une autre vie qui va venir après cette vie que nous vivons maintenant. C'est pourquoi je vous demande toujours de vous préparer pour la vie qui viendra après la vie d'ici sur terre. Si tu meurs étant sauvé, tu seras heureux ou heureuse, car tu vas ressusciter pour vivre avec Christ éternellement. Tu vas ressusciter pour la vie éternelle. Jésus a dit que si tu meurs étant en Jésus-Christ, tu ne meurs pas en réalité, mais tu continues de vivre, car tu vas au paradis, et quand la trompette va sonner, tu vas ressusciter. Mais si tu meurs ne connaissant pas Jésus, tu seras mort dans le péché, tu vas ressusciter pour être jugé. Si tu meurs dans ton péché, tu iras dans la gêne, un endroit très mauvais. Je ne souhaite à personne d'aller dans tel endroit. Si tu penses que dans ce monde il y a des problèmes, c'est rien comparé à la gêne. Je ne le souhaite à personne. Je te souhaite de te répentir. La parole de Dieu te demande de te répentir afin de quitter le péché. Reconnais l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il s'est donné, il a donné sa vie. Il a donné son sang afin que tu sois sauvé. Si tu refuses d'être sauvé, si tu refuses de te répentir, ça veut dire que tu refuses le sang de Jésus. Et si tu refuses le sang de Jésus, tu mourras dans ton péché. Tout ce que tu as fait, tout va t'accuser devant le trône de Dieu. Vous tous qui me suivez, sachez qu'il y a un jour de jugement. Si tu es né et que tu vis, sache qu'un jour il y aura un jugement. Il y a des gens qui suivent ces paroles et qui refusent de se répentir. J'aimerais vous dire que si vous mourrez dans vos péchés sans vous répentir, le jour du jugement, vous entendrez encore une fois ces paroles, mais vous ne pourrez plus rien faire. C'est une bonne opportunité de te répentir, de préparer ton avenir. Répends-toi. Si tu vis dans le péché, dans l'adultère, si tu vis avec un homme ou une femme sans être marié officiellement, si tu es un homme et que tu vis avec un autre homme ou tu es une femme et que tu vis avec une autre femme comme conjoint, si tu vis dans la drogue, dans l'alcoolisme, je te demande d'abandonner ton péché. Si tu vis dans la haine, dans la jalousie, abandonne cette vie, répends-toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Si tu souhaites accepter Jésus, tu peux appeler en serviteur de Dieu au plus 257 75 57 79 68. Pour ceux qui vivent aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes dans la deuxième partie. Comme je le disais hier, la peur est vaincue par la foi. Il n'y a aucun autre remède à la peur à part la foi. C'est pourquoi nous devons comprendre que la peur est une arme que Satan utilise beaucoup. Satan peut te pousser à avoir peur même dans des choses qui ne devraient pas te faire peur. Quand on commence à avoir peur, on est facilement manipulable. Lorsqu'une personne a peur de toi, tu peux facilement la manipuler. Lorsqu'on a peur, on n'a même plus la force de se battre. Nous verrons l'histoire de Goliath et l'armée d'Israël. Le peuple d'Israël craignait Goliath avant même d'avoir combattu contre lui. Ils avaient juste entendu ses nouvelles et ils tremblaient devant lui. Des milliers de gens avaient peur d'un seul homme à cause de ce qu'ils avaient entendu sur lui. Les paroles que tu entends, les informations que tu reçois, ce que Satan met dans tes pensées, ce que tes oreilles entendent, tout ça peut te faire peur. Les nouvelles de la télévision, les nouvelles de la radio, tout ça peut te faire peur. Il y a même des gens qui fouillent leur pays sans qu'il y ait quoi que ce soit juste à cause de ce qu'ils ont entendu. Ils prennent leurs affaires, leurs bagages et leurs familles et prennent la fuite juste à cause des informations qu'ils ont reçues. Parfois même ces informations ne sont que des rumeurs. Les gens fuient par peur. Il y a des gens qui fuient à cause des prophéties. On leur donne des prophéties et ils abandonnent leur maison, leur pays, juste à cause d'une prophétie. Ils n'ont rien vu, ils ont juste entendu une prophétie. Et plus tard, ils découvrent que la prophétie était fausse. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et la peur aussi peut venir de ce qu'on entend. Ce qu'on entend peut nous pousser à la foi ou bien cela peut nous pousser à la peur. Cela dépend de la source de l'information que tu as reçue. Il est donc important de connaître quelles sont les informations que l'on doit choisir d'écouter car lorsqu'on écoute des mauvaises informations, cela peut nous pousser dans la peur. Hier, j'étais en train de vous parler de l'histoire de Jésus et de ses disciples dans Marc chapitre 4. Jésus leur avait déjà donné une parole mais ils ne se sont pas intéressés. Ils ont vu juste des problèmes et ils ont oublié ce que Jésus leur avait déjà dit. Cette histoire de Marc chapitre 4 m'a aidé à comprendre que la peur est vaincue par la foi. Nous avons lu dans Marc 4 verset 40 la question que Jésus leur a posée après avoir ordonné au vent de sa terre. Il a posé deux questions mais qui se ressemblent. Les deux questions se ressemblent. La première question est celle-ci. Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Et la deuxième question, il a dit. Comment avez-vous point de foi ? S'ils avaient eu la foi, ils n'auraient pas eu peur. Comprenez-moi bien, il est normal d'avoir peur. Aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il ne peut pas avoir peur. Si tu as un cœur sensible, un cœur normal, avoir peur c'est tout à fait normal. Mais lorsque tu as peur, il faut que tu sois encouragé par la parole de Dieu. La foi ramène l'espoir là où Satan a mis l'obscurité de la peur. L'histoire qu'on a lue dans Marc chapitre 4 m'a beaucoup aidé. Mais il y a une autre histoire que je veux qu'on partage en rapport avec le sujet de la peur. Cette histoire m'a montré que la foi peut te pousser à faire des choses que tu ne pourrais pas faire. Mais tout peut être détruit à cause de la peur. Voyons l'histoire qui se trouve dans Matthieu chapitre 14. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est là où on nous parle de Jésus marchant sur l'eau. C'est le seul moment où nous voyons Jésus marcher sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Mais le miracle, ce n'est pas qu'il a marché sur l'eau. Nous pouvons considérer qu'il est normal que Jésus ait marché sur l'eau. Car Jésus était puissant, il était le fils de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que Pierre aussi a marché sur l'eau grâce à la foi qu'il a eue en la parole sortie de la bouche de Jésus. Cependant, Pierre a eu peur. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'enfoncer alors qu'il avait commencé à marcher sur l'eau. Ceci nous enseigne qu'il y a des problèmes que nous pouvons avoir. Mais lorsque nous gardons la foi, nous pouvons les vaincre et faire ce que nous ne pourrions pas faire. Et arriver là où nous ne pourrions pas arriver grâce à la foi. Mais quand on a peur, tout ce qu'on avait pu accomplir peut disparaître à cause de la peur. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 14. Je vais lire depuis le verset 14. Ici, les disciples étaient dans la barque. La différence avec ce que nous avons lu dans Marc 4, c'est que dans son passage, les disciples étaient seuls dans la barque. Jésus n'était pas avec eux. Mais dans Marc chapitre 4, ils étaient dans la barque et Jésus était avec eux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Être avec Jésus, c'est très réconfortant. Mais ici, Jésus n'était pas avec eux. Il était déjà parti. Mais eux se trouvaient dans la barque. Quand ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils ont eu peur. Ils croyaient qu'elle s'était un fantôme. Jésus leur a dit de ne plus avoir peur. Lisez le verset 24. Il dit que la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Car le vent était contraire. C'est la même chose que la première histoire qu'on a lue. Car le vent était contraire à leur destination. Ça veut dire qu'ils auraient pu couler. Si je suis le vœu, tant qu'en cas de lundi prochain, nous continuerons cet enseignement. Nous verrons comment ils se sont comportés dans cette situation. Je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Je vous souhaite tous un excellent week-end. À demain pour la prière, si je suis le vœu.